Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike, et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser la troisième phase des opérations secrètes de Fortnite, saison 2, chapitre 3. Alors le premier défi, enfin le défi de la phase 3 va vous demander la première étape d'établir une liaison avec un appareil dans Zéro Construction. Donc vous lancez le mode Zéro Construction et là vous allez devoir vous rendre à un emplacement que je vais vous montrer. Donc il y a un emplacement qui se trouve juste ici, il y a un autre emplacement qui se trouve ici à Tilted Tower, il y a un autre emplacement qui se trouve à la forteresse, donc juste ici, et il y a un dernier emplacement qui se trouve à l'état-major enfoui. Donc moi je vais me rendre à l'emplacement qui est juste là, parce que je suis le plus proche de cet emplacement. Donc hop, je me dirige vers l'emplacement que je vous ai pingé en tout premier, et normalement il y a un logo qui va s'afficher, donc regardez il y a déjà des joueurs dessus, il y a un logo qui s'affiche en haut à droite de l'écran, qui m'indique l'emplacement de la liaison. Donc vous allez devoir passer dessus, et ensuite la deuxième étape va vous demander de poser des explosifs à compte à rebours dans un aéronef de Lio, à l'état-major enfoui ou à la forteresse dans Zéro Construction. Donc soit vous allez dans le dirigeable qui est juste là, donc l'aéronef, soit vous allez à Tilted Tower, juste ici, soit vous allez à la forteresse, ou soit vous allez à l'état-major enfoui. Donc moi je vais aller à l'aéronef qui est juste là, parce que de toute façon je suis le plus proche, et vous allez devoir placer trois bombes. Je ne sais pas s'il y a trois bombes exactement dans l'aéronef, donc on va voir ça tout de suite de toute façon. Et s'il y a trois bombes, on les placera toutes les trois là-bas. Sinon on ira vers Tilted Tower, placer la troisième bombe manquante, parce que je suis sûr qu'il y en a au moins deux, mais est-ce qu'il y en a trois que je ne saurais pas vous dire. Donc là c'est parti, on y va vite en espérant que personne ne va me tuer. On va prendre une arme quand même, au cas où. Est-ce que le bazooka ça ne va peut-être pas trop le faire ? Ah, ça c'est encore mieux. Voilà, let's go. Donc on monte dans l'aéronef, et effectivement il n'y a que deux bombes, on peut les voir en haut à droite de mon écran, sur la mini-map, sur la petite carte. On voit qu'il y a deux points d'exclamation, donc ça veut dire qu'il n'y a que deux bombes à placer. Donc là je ne vois pas exactement où sont les bombes. Donc à mon avis c'est peut-être tout au-dessus. On va prendre un petit jetpack, et on va monter au-dessus, voir si c'est là-haut qu'il faut les placer. Ok, je ne vois pas. Je ne les vois pas. Et je ne vois pas où sont les bombes, donc à mon avis ça doit être en bas. Ça doit être tout en bas à mon avis. Hop, on descend. Ah, là il y en a une. Regardez, hop. Vous la placez. Donc c'est à l'avant de l'aéronef. Et je suppose que l'autre est à l'arrière. Alors, on aura logique. Il doit être sûrement derrière cette porte. Ah non, même pas. Le point d'exclamation m'indique ici. Donc à mon avis ça doit être un étage en dessous. Alors, voyons voir. Ah, ça doit être encore en dessous alors. Ça doit être vraiment tout en dessous. Pas ici. Ok, c'est ici. C'est dans la salle du contrôle du dirigeable. Donc là maintenant, on se barre et on va à Tilta Tower. Donc je suppose que les bombes sont au même emplacement dans l'aéronef. En fait, c'est dans l'aéronef qui se trouve soit à la forteresse, soit à Rocky Reels, ou soit à Tilta Tower tout simplement. Donc on va aller directement là au bout. Logiquement, il devrait y en avoir une. Donc non, les emplacements changent. Mais de toute façon, vous essayez de vous repérer avec les points d'exclamation qui sont affichés sur votre petite map. Donc on va descendre en bas. Je ne pense pas qu'il est au-dessus. Je pense qu'il est en bas. Il n'est pas ici. On va encore descendre. À mon avis, il est dans la cabine de contrôle du dirigeable. Ah bah non, même pas. Incroyable. Ils les ont bien cachés ces petits filous. Est-ce que c'est ici ? Non, ce n'est pas ici. On va monter. Peut-être que c'est vraiment en haut. Bah non, ce n'est pas en haut. Ok, il n'y a plus qu'une solution. C'est à l'intérieur ici. Alors, où exactement ? Là est la question. Ah peut-être en dessous de l'escalier ? Ah ouais, c'est en dessous de l'escalier. Voilà, là j'ai placé les trois bombes. Donc dès que vous aurez placé les trois bombes, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses, dont la pioche. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'informations. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swapulmec et ciao. Peace ! Musique Musique